Le sujet qui est proposé est un sujet qui redève la théologie fondamentale, mais qui a des implications pratiques sur la pensée, l'agir et la visibilité de l'islam en Occident en tant que civilisation. Ce qui suppose une approche archéologique, pour prendre un concept de Foucault, qui remonte jusqu'au fonctionnement, comment cette religion contre l'interaction avec l'histoire. Ce qui va convoquer la théologie de la sécularisation, la séparation des territoires. De quoi s'agit-il qu'on donnait vraiment l'islam ? L'islam a un peu dit « ti » en tant que religion et spiritualité qui circule dans l'histoire et les civilisations. Eh bien, l'islam avait grandi, c'est-à-dire une civilisation, et toute civilisation a la vocation de dominer les autres. Je rappelle que l'islam, au départ, était une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. C'est très important de rappeler que la civilisation arabo-musulmane est le fruit d'une expérience humaine, à partir d'une religion, dans une coupe historique de 14e, qui a produit ce qu'on appelle la civilisation arabo-musulmane. Celle-ci s'est effondrée, et avec elle, s'est effondrée dans rapport à l'islam titre, à l'origine de cette même civilisation. L'effondrement avec un grand fracas, un démembrement de ce qu'on appelle l'Empire musulman, avec l'effondrement du califarotement, et le passage d'une umma qui confond d'un répertoire umma spirituel, en même temps umma politique, avec des ummas politiques au pluriel, au sein d'une même umma spirituelle, désormais effritée et émiettée, traversée par des conflits politiques, ethniques, et parfois à travers des interpretations idéologiques de la religion. Ici, il faut faire la distinction entre la théologie et l'idéologie. Lorsqu'une pensée religieuse devient une idéologie, et bien celle-ci devient un totalitarisme, et le propre de l'idéologie, c'est d'être aveugle devant la réalité. Ce qui va nous conduire en tant que, bien sûr, en tant que quelqu'un qui est nourri par la réalité, parce que je pense que la réalité est une source épistémologique de l'interprétation de la religion, si on considère que Dieu, en tant que créateur, ne communique pas uniquement à travers un emprunt, ou bien une humanité d'emprunt, c'est-à-dire des prophètes, mais il a plusieurs canons de communication avec l'humanité. En tout cas, c'est ce qui se dégage du discours coranique, qui nous renvoie à deux autres formes de livres. En vérité, nous sommes une religion des trois livres. Le livre révélé qui est le Coran. D'ailleurs, le Coran n'a pas la prétention de contenir toutes les paroles de Dieu, puisqu'il y a des versets qui soulignent que les paroles de Dieu, c'est-à-dire significatives, sont infinies. D'ailleurs, on a un livre, un écrit, à ne pas confondre avec le Verbe, et ne pas confondre le Verbe avec Dieu lui-même. Il y a déjà une sécularisation, une séparation des ordres. L'ordre ontologique de Dieu, le Verbe qui devient un écrit, c'est-à-dire on a les traces, les traces de Dieu. Et quand on interprète les écrits, il s'agit de l'herménotique de la trace. D'ailleurs, le Coran se qualifie comme un ensemble de traces, les ayats, puisque Dieu ne se révèle pas ontologiquement. Il ne vient pas par lui-même, mais par médiation prophétique. Les deux autres livres, c'est le livre inférieur. La Raison, le Coran, on voit souvent au signe de Dieu tel qu'il se déploie à l'intérieur de la conscience humaine. On va faire une fois-ci comme on vous-même, il y a des signes de Dieu. Il faut faire un plongeant de l'intériorité pour pouvoir entendre la voix de Dieu après avoir évanoui les bruits du monde, affronter le désert intérieur. Au final, le Coran nous renvoie également à notre livre, Les horizons, la nature. C'est-à-dire que c'est un livre, certes clôturé dans son volume, mais infini dans ses horizons. Donc nous sommes une religion du livre, mais en vérité nous sommes la religion des trois livres. Nous avons trois références. Et c'est comme ça que la pensée du humain s'est déployée au fil de l'histoire. On ne consultait pas le Coran pour vérifier une théorie scientifique. Aujourd'hui, on veut vérifier la théorie de l'évolution par des versets coraniques. C'est une aberration dans la pensée classique musulmane, parce que les premiers fondateurs de la théorie de l'évolution, ce sont les musulmans eux-mêmes. Bien sûr, il y avait Saint-Opistar avant, il y avait les Crèques, mais les musulmans ont poursuivi. C'est une théorie de l'évolution à travers ce que le Coran dit lui-même. Il dit, attention, vous voulez connaître l'origine de l'humanité, il ne la s'accéder pas dans le Coran, mais dans la Terre. Pour le Seigneur au Fédéral, il va nous dire, parcourir la Terre et chercher comment Dieu a commencé la création. La parlementologie, ce n'est pas dans le Coran qu'on vérifie, puisque Dieu nous parle également à travers les lois de la nature, mais à travers la culture également. Parce que tout ce que produit l'homme est un prolongement des significations musulmans. Donc effectivement, cette tradition des trois livres a permis à la pensée musulmane d'être relativement à l'aise pendant tout le Moyen Âge. Moi, je pense que le Moyen Âge des musulmans est leur modernité. Aujourd'hui, ils vivent leur Moyen Âge. Nous sommes avec l'Occident, d'une certaine manière, dans deux histoires inversement parallèles. Je reviens à mon point de départ. Une religion qui est devenue une civilisation sous le fait de l'histoire. Or, notre histoire n'est pas notre sharia, n'est pas notre groupe. Donc il faut faire une déconstruction pour évoquer un concept de Derrida, pas celui évoqué par Mahmoud Dewa, mais celui qui a déconstruit même la philosophie, de déconstruire pour voir comment la révélation coranique est en train d'intéresser à l'histoire. Parce que dans le Coran lui-même, il y a les traces de cette interaction. Dans le Coran, il y a l'excipient, il y a le principe actif. Puisque nous avons dit que le Prophète est une humanité d'emprunt à travers laquelle Dieu a parlé aux hommes, à travers la langue arabe, mais Dieu n'est pas arabe. Alors pour l'arabe, le Seigneur démon. Or aujourd'hui, Dieu des mondes est devenu Dieu des musulmans, et Dieu des musulmans est devenu Dieu des arabes. Presque une confiscation de Dieu. Tout simplement parce qu'on est encore dans la logique de l'identité de la civilisation. Bien sûr, je vais finir, je vais commencer, je vais finir pardon, je vais commencer par la conclusion en disant que la religion du musulman, c'est l'islam et sa civilisation, c'est la civilisation que j'ai dans le cadre. Pour dire les choses tout simplement. Il ne s'agit pas d'importer une civilisation dans la civilisation, mais d'un projet politique dans un projet politique. Ce qui se pose à partir d'une réalité, à revoir le dessein de Dieu. Parce que c'est une théologie fondamentale. Ici, je ne veux pas se tromper de Dieu. Se tromper de Dieu, c'est se tromper de l'interprétation. Se tromper de l'interprétation, c'est se tromper de pratique. Et donc, se tromper de pratique, c'est créer le désordre dans l'histoire. Or, une religion, elle cherche à créer l'harmonie avec l'environnement. Le Coran n'a pas changé la culture des Arabes à Médine. Le Coran est rempli de cette acculturation du Coran. Il ne s'agit pas de reproduire ce que le Coran a pris en considération comme modèle anthropologique. Ce qu'il faudrait reproduire, c'est l'Esprit. Un discours sur Dieu, sur l'homme, sur la vie, sur la mort. Le culte, qui est permanent, parce que ça relève des gestes symboliques, des saintes prières, etc., avec des temps spirituels et avec une mystique. Parce que le culte, c'est la répétition, c'est la circularité dans le rapport à Dieu, comme l'électron qui gravite autour du noyau. La circularité, c'est-à-dire la résidence contre l'oubli de Dieu. C'est-à-dire le sens. Et puis la charia, c'est-à-dire les pratiques du droit canon, il y a un principe qui ne change pas. Ce sont les valeurs, la dignité, l'égalité. Mais les règles, les lois changent. En France, le droit des musulmans, c'est le droit proposé. Non seulement la culture des musulmans, c'est la culture occidentale française, mais le droit des musulmans, c'est le droit français, et le droit des musulmans. Au sein du guet et des quels s'expriment les options spirituelles, éthiques et culturelles. C'est l'intelligence avec la réalité. Donc il faut débarrasser l'islam avec ce cumul d'interprétations au fait de l'histoire, et débarrasser l'islam de cette enveloppe culturelle qui a permis sa réception. Mais quand la culture change, il faut changer l'enveloppe en gardant le principe actif, c'est-à-dire l'esprit, puisque le Coran se qualifie comme un souffle, mais qui a pris l'enveloppe du moment coranique. Ce qui va m'intéresser, c'est comment la communication divine a intégré la culture comme un ingrédient de transmission des valeurs qui sont au service de l'humanité d'abord. Bien sûr, l'intérêt de la communauté spirituelle ne doit pas se faire aux dépens de la communauté nationale. Le prophète lui-même, lorsqu'il a établi la première constitution dominée, il a dit, les juifs de Ben-Wahouf et les musulmans constituent une seule umma, une seule communauté politique. Aux juifs, leur religion, et aux musulmans, la même. Déjà, dès le départ, on ne sait pas la seule des répertoires. Et là, on a besoin de cette remontée archéologique pour pouvoir saisir l'esprit, l'intuition de l'Islam pour pouvoir l'intégrer, je dirais l'assigner, dans la civilisation qu'il nous a. C'est une opération, je ne vais pas développer ici, il faut des volumes. Depuis l'archéologie spéculative à l'archéogénistique, en passant par la réforme du droit canon, ça travaille, c'est vrai que nous vivons un moment chargé d'émotions et de crispations, mais en même temps, c'est un moment excitant pour une reformulation complètement de la religion dans son rapport avec la dignité, dans une humanité qui est en perpétuelle changement. Peut-être nous aurons l'occasion de parler du remplacement. Il n'y a qu'un remplacement aujourd'hui. Un remplacement, c'est-à-dire dans l'inattendu de l'histoire, qu'on m'a composé avec l'instabilité du destin de notre humanité actuelle. On verra peut-être dans la dernière table, l'effet de la technologie sur la transformation anthropologique de l'homme d'aujourd'hui. Un remplacement qui dépasse le remplacement d'un peuple par un peuple, mais l'humanité par la machine. On verra. La grande menace, c'est vrai qu'on voit que l'éthique va... Mais on ne voit pas que ceux d'un pays de la technologie et du général de la génomique sur la transformation de l'être humain. Et ça nous laisse tout le monde. Bien sûr, il y a le terrorisme, l'intérisme, etc. Il faut traiter le saint homme, mais il ne faut pas oublier l'éthiologie. Et moi, en tant que métaphysicien, mon regard n'est pas un regard photographique, statique et statistique, mais un regard qui voit l'humanité dans son épaisseur. L'homme n'a pas changé, c'est la technologie qui a changé. On a beau changer l'être humain, mais vous savez, le rapport entre la culture et la nature, quand les deux s'opposent, eh bien la nature ne finit toujours pas à triompher de la culture. Parce qu'il y a un autre livre de l'être humain qui résiste à la transformation culturelle. Il y a une résistance innée chez l'homme, malgré les tentatives de la transformation. C'est pourquoi je ne t'inquiète pas pour l'homme. Donc j'ai une théologie optimiste de l'homme. Parce que je pense que ma théologie musulmane, orthodoxe, en tout cas pour les souvenirs, il ne considère pas que le mal est radical. Il n'y a pas le péché originel, il y a l'innocence originel. Cela ne vous parle pas d'un mal radical. On n'est pas pécheur, on le devient, mais on est innocent dès le départ. Donc c'est une opportunité pour nous, musulmans en tout cas, de développer une théologie sur l'être humain, du non-musulmane également, parce que les musulmans ont besoin également de réformer la théologie, pas uniquement les pratiques, mais de réformer leur perception à l'égard du non-musulmane qu'ils qualifient de mécriant. Il comprend que le maître ayant, qui est celui qui a rencontré le prophète, et qui a refusé de le suivre aux connaissances de cause, et l'incroyant qui n'a pas d'informations, ni n'a eu la chance de rencontrer un prophète donné de miracle. Il faut s'éclairer, justement, le gavieux, le non-croyant du moment coranique, n'est pas le non-croyant d'aujourd'hui. Donc on a besoin d'un nouveau paradigme de la lecture du Coran qui nous permet de vivre en diapason avec nos concitoyens nouvellement installés. C'est vrai qu'on demande aux musulmans d'effectuer, en 30 ans, ce que l'église catholique a effectué pendant deux siècles, d'une certaine manière de circularisation. Donc on nous demande beaucoup de choses. Mais la réforme doit être globale, pas uniquement en France, dans le domaine d'aujourd'hui. Il faut sortir les religions de la logique de l'identité, c'est un terme de la civilisation, qui est par essence une identité conflictuelle. Et laisser ce que j'appelle la géothéologie, les religions-spiritualités doivent circuler dans le monde pour pouvoir contribuer à la paix du monde. Et ça, il faut une revisite radicale de l'herméutique des textes, le statut du Coran, le statut de la parole. On a besoin d'aborder, d'affronter ces questions dont on ne parle pas aujourd'hui. On parle du foulard islamique, des chaussures islamiques, de macrabout islamiques, de manger halal, etc. Moi, ces débats-là, franchement, par rapport aux questions que nous devons aborder, qu'on n'est même pas à la maternelle. On n'est pas loin d'ici. Et c'est frustrant pour le plus grand que je suis. Au lieu d'avoir les bonnes équations, nous sommes en train de résoudre des équations qui sont fausses. Or, la réalité va nous surprendre. Vous savez, il faut être humble, on a besoin d'une pensée d'humilité, une épistémologie du provisoire, parce que, provisoire, pour pouvoir rectifier, on ne peut pas fixer, parce que la réalité de l'homme, elle change. Donc, nous devons prendre en considération cette intrication, ce qu'on appelle. J'imprunte par épistémologie dérivée ce concept de la mécanique quantique, l'intrication, c'est-à-dire la disparition du temps et de l'espace. Ce qui se passe aussi, elle peut avoir une répercussion directe en Europe, tellement les civilisations se sont intriquées par le biais des moyens technologiques de transport de plus en plus sophistiqués, mais également des moyens technologiques de communication qui ne connaissent pas les frontières aujourd'hui. On est passé d'une société connective à une société connective. C'est-à-dire que le virtuel, elle devient plus rien que la réelle. Aujourd'hui, on dit, voilà, on a le droit, il faut penser à un droit pour l'ordre public sociétal. Aujourd'hui, l'ordre public sociétal est aujourd'hui l'ordre public virtuel. Comment l'organiser ? Donc, on est, on court derrière le législateur, le pensant, il court derrière une révolution, une révolution exponentielle imposée par la technologie. Ou je vous dis, c'est la technique. Si on n'a pas un procès sur la technique, on ne peut pas comprendre toutes les méthodes. Il y a une parole, même si je ne partage pas tous les procès d'Edegaard, qui considère que la technique va arraisonner le monde. l'ordre public va arraisonner l'ordre de côté. Donc, c'est la machine qui va prendre, c'est sur les algorithmes logiciels, c'est là qui va prendre la place de l'intelligence humaine. C'est de ça qu'il s'agit de sauver l'humanité. Je vous remercie.